Cette année, sur le salon High-End à Munich, nous présentons un nouvel ampli de notre gamme XA. C'est un ampli intégré où on a essayé de conserver les qualités des plus grands amplis, ça veut dire un pré-ampli et un ampli à puissance séparés dans une boîte, dans une caisse. L'idée, c'était de concevoir un ampli qui marche internement symétrique, comme les plus grands, mais c'est seulement deux entrées en symétrique, en XLR, et trois entrées à RCA. La puissance, c'est 70 watts par canal, et c'est juste un watt en pure classe A. Et pour nos enceintes, qui sont des enceintes à très haute rendement, un watt est absolument suffisamment pour obtenir un son optimal avec un ampli comme ça. C'est la même construction comme avec les plus grands amplificateurs. Et ça veut dire que ça pèse aussi 40 kilos. Et le prix est prévu à être environ 10 000 euros la pièce. Et ça va arriver pendant 6 à 7 semaines. Et être réaliste pour la disponibilité, je dis que c'est disponible au mois de septembre. On retrouve exactement le même design que sur le préamplificateur ? Oui, exactement. Donc on retrouve exactement les mêmes composants, la même fabrication, vous avez dit, mais les mêmes composants, on est dans la même logique. Pour les composants, c'est sûrement comparé à les plus grands, un compromis. Un compromis qu'il faut faire pour le prix, sûrement. Et un compromis qu'il faut faire pour la construction, parce que, comment dire, la complication de construction est aussi un facteur sur le prix. Et c'était le but d'avoir un ampli à cette gamme de prix, pour respecter cette gamme de prix. Et ça veut dire que les composants dans l'intégrer ne sont pas de même qualité, sûrement, mais d'une qualité qui est très, très bonne pour un appareil à 10 000 euros. On a vu à l'arrière, il y a des sorties XLR aussi ? Oui. Et les sorties XLR sont pratiques, très pratiques, pour brancher des enceintes, comme nos enceintes qui ont un subwoofer, une caisson de graphe, à amplifier. Parce qu'avec les bornes de HP, de haut-parleur, on peut brancher les pavillons. Et par les sorties XLR, on peut brancher directement les caissons de graphe.